Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison de Sombre Machination, j'allais dire de Delta Green. Étrange. Je suis avec Sir Mascox et Crocodile Rose. Nous retrouvons vos deux personnages, Bradley et Ethan, alors qu'ils viennent tout juste de sortir d'un marais où ils viennent de voir trois agents, vraisemblablement fédéraux selon eux, ou en tout cas liés peut-être à la drogue ou à la mafia, se faire massacrer par un énorme créature. Et avant ça, ils ont abattu de sang-froid plus ou moins un homme qui était votre témoin principal, peut-être de cette créature justement. Vous vous retrouvez, vous êtes en train de sortir du marais, le soleil est décidément en train de se coucher et en sortant étonnamment de la forêt, vous avez un regain de luminosité du fait de ne plus être dans cette forêt au sol boueux. L'odeur qui vous entoure maintenant a définitivement une note cadavérique. C'est peut-être simplement les gaz des marais, mais c'est peut-être aussi le fait que la créature que vous avez vue s'est peut-être déjà nourrie, vous ne savez pas, et vous avancez l'esprit à 200 km heure et en même temps complètement perdu, vos pas vous amenant au hasard sur cet endroit où vous étiez garé, donc à environ quelques centaines de mètres du SUV dont vous parliez tout à l'heure. J'ai vu un SUV quand on est arrivé. Il était garé un peu plus loin, enfin clairement il faisait tâche, un truc si neuf dans un endroit pareil, typiquement pas le genre de voiture de redneck technique ou j'en sais rien quoi. Et clairement, enfin la clé là, je pense qu'elle peut correspondre. Oui non, la clé ce que tu vas faire c'est que tu vas la nettoyer, tu vas la laisser là et on va se barrer, c'est tout ce qui va se passer. C'est des produits pour nettoyer une clé plus que juste l'essuyer sur du tissu ? Bah c'est déjà ça gagné et pour ne pas avoir des empreintes dessus. T'as touché à d'autres trucs ? Non. Et bah voilà. Tu veux faire quoi là ? Bah en fait ce qu'il faut faire là maintenant c'est aller voir ce que c'est que ce bordel. Non. Bah non, non. Là-bas on n'y va pas. On n'y va pas parce que c'était pas normal et on n'y va pas. Justement en fait, mais c'est trop tard là en fait. Ce que tu... ce que vous ne comprenez pas... On est foutu là, on est lié au truc, on était là, on a vu ce qui s'est passé, on est en lien avec tout ce bordel. Donc après ce moment là en fait, le mieux c'est d'être informé et de pouvoir réagir en fonction, au lieu de se barrer et que ça nous revienne sur la gueule et qu'on puisse juste rien faire et qu'on finisse en tôle comme des cons. C'est pas de témoin, on s'en fout, on se barre. On retourne au motel, on n'a rien vu. C'est pas aussi facile que ça en fait. La mairie nous a envoyé sur ce lieu là, on avait rendez-vous à ce moment là avec ce mec là précisément, à 7h là précisément, au moment où il est mort. Étrange dis donc. Et les deux mecs, dont l'autre mec bizarre que personne connaissait, étaient sur les lieux. C'est marrant ça. Non mais là en fait, fuir c'est juste dans une semaine, deux semaines, un mois, j'en sais rien combien de temps. On finit en tôle. Il nous choppe et c'est fini. On n'a rien. Il y a quatre cadavres. Et vous avez beau être spécialiste dans les crocodiles, je suis désolé mais ce monstre, ce monstre là, vous faites pas... Un crocodile du Nil. C'était simplement un crocodile du Nil. Du Nil, en Californie. Bah oui, je sais. Ah oui, c'est le Nil, ouais. Vous en voyez beaucoup là, dans la région. Il y a un zoo, je sais pas, dites-moi. J'en sais rien moi. Moi non plus. Je vous dis que ça c'est un crocodile du Nil. C'est un crocodile du Nil qui d'habitude est en Egypte et est dans un putain de golf en Californie. Très certainement parce qu'il y a un débile qui a dû l'en acheter un, j'en sais rien. Ah putain, d'accord. Il y a pas le choix là. Il y a juste pas le choix. On est foutu. On est lié à ce truc que vous vouliez ou non, c'est le cas. Donc moi, ce que je vous propose, c'est on se dirige vers l'USUV. On voit ce qu'il y a dans la bagnole. On essaie de faire en fonction. On peut trouver un maximum d'informations qui pourra nous aider à nous innocenter. Parce que là, je pense que c'est clairement ce qu'on a besoin. De toute façon, putain. Écoutez, là, dans ce genre de situation, j'ai plus forcément les connaissances. Enfin, du fait des articles que j'ai pu écrire ou de ce que des collègues ont pu faire ou des études que j'ai pu faire. Voilà, dans ce genre de situation là, généralement, faut pas être bête. Faut prendre les infos qu'on a. Partir comme un con, ça paraît bien. C'est bien pendant les deux semaines qui suivent, mais après, c'est fini. Donc maintenant, on va vers l'USUV et on voit. Maintenant, je vous fais confiance sur le déplacement à faire. J'ai pas envie de me choper un autre putain de truc, je sais pas, monstre là, sur la gueule. Donc, allez-y, passez devant. C'était par là, de toute façon. Putain. C'était qui ces connards, d'ailleurs, putain ? Vous avez vu le portefeuille ? C'est vous qui avez vu le portefeuille ? Y a rien dedans. Y a rien dedans. Y a rien dedans. Y a vraiment rien du cash. Beaucoup ? Je sais pas. Y a quelques centaines de dollars, c'était rien d'extraordinaire. Y a un peu de cash et des trucs illisibles trempés par la flotte. Et le sang. Enfin, ils étaient habillés de façon assez officielle. Ils étaient armés aussi, oui. Il est où le camtar là ? Il est où le... Donc, vous avancez, c'est à quelques centaines de mètres. Vous n'avez pas non plus les kilomètres à faire. Encore une fois, on est dans une zone plutôt déserte. Les habitations sont visibles, mais elles sont au loin et le soleil se couche. J'ai un... Pour de vrai, je dois avoir au moins un fusil dans le camion. Peut-être un... Alors, t'as un fusil tranquillisant. Ouais. Que tu n'utilises que très rarement vu les créatures. Et souvent, en fait étonnamment, plus pour d'autres choses que le crocodile. Par exemple, s'il y a une bête ou un truc comme ça qui est assimilée à un crocodile, mais qui est pas un crocodile. Bah, je l'embarque. Ouais. Je le prends avec moi et... Donc, de toute façon, ça endormit un humain sans trop de problèmes. Enfin, sans trop de problèmes. Si, il y aurait des complications puisque c'est pas fait pour... Mais bon. Ça va, ça devrait pas le tuer. C'est des fléchettes d'eau. Non, mais j'ai compris. J'ai vu ce que c'était. De toute façon, au seul moment donné, effectivement, c'est aimer d'avoir ça. C'est déjà plus rassurant que si vous auriez pris le putain de flingue du gars. Quand il a fait tomber, là. L'arme. Où ses clés ? Ses clés, il me les a données à main propre. Bon, allez, on y va. Il nous a parlé. Vous vous en rappelez ? Oui, bah... Voilà. Donc, on va voir ce qu'on peut voir. Oui. Vous arrivez au SUV. Effectivement, ce SUV est étonnement neuf. Et les clés correspondent. Vous avez des gants ? Eh bah non, alors touche à rien. On m'occupe. Tout ouvre. Donc, à l'intérieur, il n'y a rien. Dans l'avant, j'entends. Par contre, dans le coffre, il y a plusieurs choses. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a des munitions et une boîte de munitions fermée à clé. Vous avez la petite clé. C'est évident qu'elle correspond. Il ne faut pas... Gros calibre, les munitions ? Non. C'est des calibres d'armes... 9 mm. Ok. Bah, allez-y. L'intérieur de la boîte de munitions est rempli de plusieurs choses. Déjà, il y a un carnet de notes. Vous voyez une pompe à venin. Un inspi venin, si vous préférez. Il y a un plan de Lake County avec des indications spécifiques écrites dessus. un flyers, plusieurs livres de bibliothèques. J'entends des vrais livres. Et, sur la pile, un post-it avec un texte écrit. Donc, tout ça est consultable, bien évidemment, individuellement. Bah, du coup, je prends le carnet. Putain, c'est pas vrai. Je vous ai dit de pas toucher les bordels de merde. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur le post-it, alors ? Très bien. Le carnet est rempli d'indications difficilement compréhensibles. Mais, tu arrives à se tirer ces informations-là. Déjà, une liste de dates et de coordonnées avec des indications vagues. Par exemple, 07, 06, 15, 38 degrés... Donc, vraiment une coordonnée qui correspond à la zone où vous êtes, en termes de, voilà, nord-est-ouest, enfin voilà. Et ensuite, par exemple, Komodo. Je vous donne l'exemple qu'il y a, hein. Komodo, un poids. Donc là, 172 livres. Et après, par exemple, là, mort. Il y a plein de types d'animaux exotiques. Mais toi, ce que tu remarques, c'est que... Bon, tu les as pas tous regardés, mais en regardant vite fait, tu vois des reptiles, des lézards, des crocodiles, des alligators, des caïmans, des serpents, notamment. Anaconda. OK. Dragon Komodo. Iguane. Voilà. Un peu de tout. D'accord ? Une belle collection, en soi. Tout à fait. Tu peux voir les lettres S, B et K entourées plusieurs fois sur des pages, etc. Voilà, ça te dit rien en soi. Une liste de noms immense avec certains rayés, certains avec des numéros de téléphone et d'autres des adresses. Donc, tu peux la consulter et essayer de voir si tu peux retrouver des noms. Si t'as des noms qui t'intéressent de voir. Mais voilà. Tu as un extrait de livre photocopié et découpé, qui est très court, qui dit Amut, ça me dit quelque chose ? C'est pas une divinité ? C'est une divinité. Alors, c'est pas une divinité exactement. C'est un démon égyptien qui est à tête de crocodile, effectivement, et à corps d'animaux, et qui, en fait, dévore le cœur des personnes jugées non valides pour aller dans l'au-delà, donc par rapport aux livres des morts, etc. Égyptiens. Tu as une liste de pharmacies avec des types d'antivenins variés. Et tu as un calcul astronomique incompréhensible. Et à la fin, tu vois une date qui est en septembre. Donc, ça semble être aux alentours du 23 septembre vers 23h46. Je cherche Arthur, le taré, là. Je cherche le nom du contact. Alors, Arthur, tu ne le trouves pas. Ok. Le nom du contact, effectivement, tu le vois. Et tu vois, effectivement, qu'il y avait un numéro de téléphone. Donc, vraisemblablement, ils étaient en contact avec lui. C'est possible, oui. Et là, l'ombre de Madeleine, c'est pas meilleur, Madeleine, du coup. Il y est, mais il y est, enfin, c'est clairement marqué, tu sais, une flèche mère, etc. Et tu vois que, c'est pareil, il y a un trait qui rejoint jusqu'à ce fameux Alphonse. Tu te rappelles Alphonse ? Ouais, Alphonse, le fameux collectionneur, enfin, réfugié. Il y a une adresse avec ce nom. Ok. L'adresse, je la recoupe avec le plan. L'adresse d'Alphonse. Ouais. Je la recoupe avec le plan. D'accord. Donc, le plan en question, lui, c'est vraiment un plan de Lake County. Classique, comme t'as, d'ailleurs. Ouais. Avec des zones en rouge, des zones en vert et des zones en bleu. Les zones en rouge, tu fais le lien, mais t'es pas sûr. Elles correspondent aux zones où t'as vu les deux incendies. Elles sont plus ou moins en plein milieu, tu vois. Les zones où t'as vu l'incendie. Les zones en vert, tu sais pas ce que c'est. C'est dans les montagnes, autour, voilà, il y a des zones en vert et des zones en bleu. L'une d'entre elles, en tout cas, c'est là où il y a l'adresse de l'anglais. Donc de Alphonse. Ouais. Il y a pas d'annotation au niveau de la carte ? Non. Ok. Après, tu peux éventuellement faire une cherche recoupée par internet ou des trucs comme ça, pour voir à quoi correspond quoi. Mais ça demande un petit temps. Mais voilà, tu peux passer un peu de temps là-dessus. Ok, donc il y a le carnet. Et tu me dis qu'il y avait des bouquins. Il y avait des livres, des flyers, etc. Ok. Un flyer. Quand j'ai fini de consulter, après, je regarde les bouquins, en fait. Le titre des bouquins et les flyers, du coup. Alors, les bouquins. Il y a un bouquin sur les reptiles. Un bouquin que tu connais, qui est un bouquin, c'est une référence en biologie sur les reptiles. Un livre sur l'Egypte ancienne. Ok. Que tu ne connais pas, par contre. Enfin, tu sais pas si c'est une ref ou pas. Un livre sur la culture maya. Pareil, que tu connais pas. Un livre sur les cultures des aborigènes en Australie, du coup. Donc là, c'est sûr que tu connais pas. Et du coup, voilà, c'est ces bouquins-là. Et tu peux voir qu'ils ont été achetés récemment. Et qu'ils ont été consultés, etc. Il y a quelques annotations. Ouais, des annotations, des post-it. Tu peux voir qu'il y a des annotations sur les reptiles. Notamment, justement, sur le crocodile du Nil, le dragon de Komodo, etc. Et tu vois qu'ils soulèvent les points dangereux, etc. En fait, les points faibles, les trucs. Ils essayent de faire attention, etc. Tu vois, comme si quelqu'un essaie de se préparer contre ça, en fait. Dans le truc de l'Egypte... Je vais direct quasiment... Je cherche directement à Hammout. À Hammout, effectivement, tu vois donc un peu plus de détails sur cette légende. Effectivement, c'est présenté comme un démon. Quelque chose qui est craint. C'est pas une divinité. Jamais personne n'a voulu les faveurs d'Hammout. C'est... Hammout est là pour déclencher la conséquence d'un jugement. Et c'est un démon. C'est quelque chose... En fait, c'est la crainte. C'est une vision de l'enfer, hein. Un petit peu, c'est... Si Hammout referme sa mâchoire sur ton cœur, c'est fini. Plus rien à faire. Autre chose, tu vois qu'il y a une autre divinité qui a une tête de crocodile et dont il y a des annotations. Et c'est Sobek. Ou Sabek. Ou Sebek. En gros, en égyptien, il y a pas mal de voyelles qui n'existent pas ou en tout cas qui ne sont pas avérées dans les noms. Et donc, effectivement, Sobek ou Sabek, etc. En gros, on a basiquement que les consonnes. Donc S, B et K qui sont dedans, quoi. Ok. S, B et K, encore. Tu regardes le post-it. Dessus, il y a indiqué une date de rendez-vous qui est demain. Avec un certain Anc. Et la phrase, marquée crédible mais perturbée, a clairement vu quelque chose. RDV seul. C'est souligné deux fois. Et il y a un point GPS. Enfin, une donnée GPS. Demain à quelle heure ? Demain en milieu... Enfin, milieu fin d'après-midi. Genre 16-17h. Je copie les données GPS. Ok. Et le post-it était posté sur quelque chose ? Le post-it était au-dessus de la pile plus ou moins dans le truc, quoi. Du coup, je regarde un petit peu. Là, je vois le flyer, forcément, qui attrape ma vision. Alors, le flyer, c'est un flyer, ce qui vient du Snap. Snap, ça te rappelle quelque chose ? Parce qu'il est sur la casquette de ton cher ami. Le Snap, en fait, c'est un organisme qui est là pour, justement, en Floride, aller récupérer... En Floride. En Floride, oui. Récupérer les Alligators. Puisque, de toute façon, c'est là-bas où il y a des Alligators. Et donc, c'est comment réagir face à un Alligator. Donc, c'est un flyer, ce qui t'explique un petit peu. Et en fait, qui redit ce que t'as dit, Bradley, honnêtement. Et voilà, c'est-à-dire essayer de réagir fortement. Globalement, ce qu'ils n'ont pas fait lors de l'attaque, puisque ils ont paniqué, ce qui est plutôt logique, puisqu'un Alligator de 4 mètres, c'est une chose. Ça ne ressemblait pas de suite à ça, même pour moi. Donc, effectivement, t'as ça sur le flyer. Tu veux regarder autre chose ? Il y avait aussi, tu as dit, en dessous du flyer, t'avais dit qu'il y avait d'autres trucs ? Il y avait des livres, une pompe à venin. D'ailleurs, tu peux voir que Bradley regarde les livres aussi. D'accord. Et ouais, la pompe à venin, elle a une taille habituelle ? C'est une pompe à venin classique. Par contre, tu peux voir qu'elle a été utilisée. Elle n'est pas neuf. Récemment ? Ouais, mais du coup, elle a été utilisée. Par contre, c'est normal. Ça peut être utilisé plusieurs fois. D'accord. Elle a été nettoyée. Enfin, tu vois qu'elle n'est pas neuf. D'accord, ok. Après, c'est commun d'avoir une pompe à venin aux Etats-Unis. Ça se tient, tu vois. Oui, mais je réfléchis à qu'est-ce qu'ils auraient pu faire qu'ils en aient eu besoin. Enfin... Elle a l'air assez... Une morsure de serpent, une morsure de quoi que ce soit qui est venimeux. Ça peut être une piqûre d'insecte, une morsure de serpent ou des choses comme ça. Par contre, qu'on soit clair, ça ne... Enfin, ça limite les dégâts, mais c'est pas conseillé pour tout, soit dit en passant. Et voilà, mais c'est utilisé pour plein de choses. Ok. Parce que moi, j'ai l'image de la pompe à venin qui est plutôt petite pour des petites piqûres. C'est une bonne grosse... C'est une pour vraie morsure type serpent. Ok, voilà. Ok, d'accord. Et du coup, je commence à prendre un autre livre qu'il n'a pas déjà pris. D'accord. Donc lui, tu vois qu'il est vraiment... Il a pris vite fait le livre des reptiles, vite fait le livre sur l'Egypte antique. Et il a laissé de côté le livre sur la culture maya et celui sur la culture des aborigènes d'Australie. Ah, c'est varié. Ah oui, c'est varié. D'accord. Il y a des notes des... Ouais. D'accord. Je vais essayer de voir, je vais ouvrir. Alors, sur les cultures des aborigènes d'Australie, tu peux voir qu'il y a pas mal de commentaires, effectivement, sur diverses cultes qu'il y avait sur, eh bien, des divinités reptiles, donc serpents, crocodiles, etc. Mais tu peux voir qu'il n'y a pas de détails à proprement parler. Le livre ne fourmille pas de détails. C'est vraiment anecdotique dans le livre. Et tu peux voir que les annotations qui sont faites sont justement en mode à rechercher, approfondir. Enfin, tu sens les notes frustrées, un petit peu. D'accord. Et celui sur la culture maya. Et donc, alors, c'est pareil, c'est assez large. C'est maya, inca, enfin voilà. Maya, inca, aztèque, tu vois. D'accord. Et du coup, ça regroupe un petit peu tout. Et en fait, ça parle surtout, encore une fois, des divinités, des créatures légendaires reptiliennes. Donc, alors, quand je dis reptilienne, quand vous voyez, assez associé aux reptiles. Oui. Notamment, le fameux serpent à plumes. Donc, des choses comme ça. Mais encore une fois, les informations semblent pas forcément réceptives. Ils mettent des trucs à approfondir, des choses comme ça. Mais bon, qu'est-ce que tu apprends ? Tu apprends des choses que tu sais déjà, globalement. C'est plus des livres de culture générale, tu vois, qui sont pas... Mais qu'est-ce que des hommes fédéraux font avec ça, en fait ? T'en sais rien du tout. J'ai jamais vu un truc sur un site qui me ferait penser à ça, peut-être, je sais pas. Bah, si, limite, là, ce que tu penses, c'est tout bête, mais tu penses aux reptiliens, à des trucs comme ça qui sont, bon, du contenu que tu trouves personnellement ridicule, tu vois, mais... Mais clairement, c'est les reptiliens, c'est ce qu'on a vu. Alors là, s'il y en a plein, on est foutus, en fait. Pour toi, ce que t'as vu, t'as du mal à rationaliser, dans le sens que t'as toujours une peur incroyable de ce que t'as vu, mais ça reste un crocodile, enfin, un gros crocodile. Crocodile du Nil, s'il le dit, tu vois, mais tu rationalises un petit peu sur le fait que ça semble être une créature terrestre. Du coup, Bradley semble avoir terminé ses lectures. Bah, du coup, je me retourne vers lui. Du coup, il se retourne vers toi, et il a regardé, lui, il a dans les mains le bouquin sur les cultures maya, aztèque... Des agents fédéraux, avec ça ? Enfin, les mecs cherchent quoi les reptiliens ? C'est quand même fou, enfin... Je fais deux pas en arrière. Je note l'IMAT du SUV. Vous avez vu quoi, vous, dans le carnet, là ? Alors, les trucs des mayas, ils font mention aussi à des démons crocos d'Egypte, en fait. J'ai eu des dieux, des déesses, mayas aborigènes aussi, ouais, carrément. Il y a un Sabeq. Un Sabeq ? Il montre une divinité égyptienne avec, voilà, clairement, une divinité humaine à tête de crocodile. Je vois où... En gros, j'ouvre le bouquin à la page, je prends le carnet, je montre à l'endroit où il y a les... Où il y a tous les reptiles, et avec marqué SBK à côté. Ouais, alors, c'est sur d'autres pages, mais oui, oui. Voilà, et... Du coup, je le montre et je fais... Ils font des recherches sur les... Des recherches sur les reptiles, il y a une liste de reptiles, il y a plein de noms, il y a plein de contacts, mais... Genre, c'est des reptiles, des reptiles qui font partie de diverses mythologies à travers le monde, qui sont plus liées à des dieux et des déesses. Je suis désolé, mais bon, là, ça va un peu au-delà de juste recherches sur des reptiles. Les annotations des bouquins, en termes d'écriture, ça correspond à celle du carnet ? Ouais, tu vois que dans le carnet, il y a plusieurs écritures, et du coup, oui, ça semble être les mêmes personnes qui ont écrit, ouais. Il y a quoi sur le post-it, là ? Le post-it, eh bien, justement, il y a des coordonnées, et il y a un rendez-vous pour demain, en fin d'après-midi, à ces coordonnées précisément. Avec... Un certain... Anc. Anc, merci. Un Anc. Je sais pas si vous connaissez un petit peu les gens d'ici. Je cherche dans la liste de noms. Dans la liste de noms, il y est, effectivement. Il y a marqué Anc, point d'interrogation. Tu vois, il n'y a pas le nom, et ça semble être un contact, effectivement. Pas de numéro de téléphone ? Dans tous les cas, si on veut le voir, c'est demain, là-bas, en fin d'après-midi. On n'a pas millier une piste, hein. Je prends... On a... On a un GPS ? Alors, vous avez vos téléphones, et vous avez un GPS, oui. Du coup, je recoupe l'adresse d'Alphonse, avec les coordonnées de Anc, pour voir si genre... C'est assez proche, ou... C'est vraiment pas du tout proche, parce qu'il y en a un qui est dans les collines, en fait, au nord, qui est vraisemblable à les beaux quartiers, tu vois, mais très beaux quartiers. Et l'autre, qui est plus à l'est, vraiment un peu pas paumé dans la nature, mais un petit peu, tu vois. Donc, Anc, le point de rendez-vous, c'est un petit peu le même genre d'endroit où vous êtes. L'autre, c'est plutôt un ranch luxueux. Du coup, vous voyez où c'est, à peu près ? C'est quoi nos solutions, là ? On va se rendre à ce rendez-vous... Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Dites-moi, fuir. Ça, je l'ai bien entendu, vous voulez fuir. De toute façon, on est venu jusqu'au cou, là. C'est ça. On va expliquer la situation. S'il faut, la personne va pouvoir nous dire un peu ce qui se passe. On va lui ramener, voilà, ses divers écrits. Bon, ils n'ont pas l'air d'être arrivés à quelle conclusion. Mais, enfin, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Et on n'a pas le choix, comme je vous l'ai dit. On n'a pas le choix. On en est jusqu'au cou. C'est comme ça. C'est tout. Il faut s'y faire, maintenant. C'est... C'est comme ça. T'as l'habitude de te faire passer pour d'autres personnes ? Je ne vais pas faire... Ça se limite à... Je suis votre assistant. Voilà. Je reste moi-même. Je suis toujours Ethan. Mais voilà, oui, je peux dire que, voilà. Effectivement, je suis l'assistant d'un chasseur de crocodiles. Mais je ne vais pas non plus m'amuser à créer une fausse identité ou avoir des faux papiers, non. Pourquoi vous, c'est votre cas ? Non. Je n'ai pas envie de vivre, désolé, avec une fausse identité et avoir constamment la peur que quelque chose me tombe ou quelqu'un me tombe dessus. C'est non. C'est non. On règle ça correctement. On trouve la solution et puis voilà. Il est à quelle heure le rendez-vous, là ? Il n'y a pas d'heure spécifiée. C'est fin d'après-midi, début de soirée. Logiquement, ça me laisserait le temps dans la nuit d'aller jeter un oeil chez ce fameux Alphonse. Du coup, c'est où le point de rendez-vous ? Vous l'avez rentré sur le GPS. C'est quoi ? C'est un bar ? C'est un restaurant ? Un autre marais paumé ? Bon. Ne me dites pas que c'est un autre marais paumé. Les flyers, c'était quoi en fait ? Tu ne m'avais pas dit ? Les flyers, tu les connais bien parce que c'est des flyers du Snap qui sont des flyers sur comment réagir par rapport à un alligator, etc. Les précautions à prendre, etc. Précautions qu'ils n'ont pas suivies. Bon, ce n'était pas un alligator. Bon. Vous ne m'avez pas répondu. C'est où en fait ce point GPS ? Tu me montres celui de Hank ? Oui. Il te montre à l'est, en gros. En gros, tu as des montagnes et ce n'est pas très loin d'une zone où il y a un barrage, etc. Et là, il me montre une carte ? Est-ce que je vois des noms des monts, justement ? Parce que je repense au mont U. Ouais. Justement. C'est un nom en U puisque c'est le mont Huffer. Donc c'est un petit mont. C'est vraiment... Qu'on soit bien d'accord. On ne parle pas des montagnes. Ça fait sens que ça soit juste... Ça fait sens que ça soit vraiment tombé vraiment dans des mots. On n'a pas compris ce qu'il a dit. C'est dans une des zones colorées ou pas ? Oui, c'est une des zones colorées en vert. Tu ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas la zone expressément. Mais dans le mont Huffer, il y a des zones colorées en vert. Plusieurs. Du coup, c'est sévisé là-bas ? Il y a un village ? Il y a quelque chose ? Tu vois que non. Tu le vois, c'est non. Le seul truc qu'il y a dans le coin, c'est effectivement un barrage. Mais il n'est pas juste à côté, il est dans le même coin. D'accord. Rappelle-moi, la zone bleue, c'est la chance. Là où tu as vu qu'il habitait, ça semble être une zone bleue. Donc, tu ne peux pas savoir si c'est lui expressément parce que tu n'as pas regardé les zones bleues les autres. Mais ça recoupe plutôt pas. Bon. Toi, tu vas aller choper les infos vu que tu sais mieux... Oui, je l'ai compris. Tu vois là-haut, là ? Tu vois là-haut, là ? Bon, il y a un type qui est... Il y a un refuge de reptiles là-haut. Un refuge de... Quoi ? Il y a un refuge de reptiles dans la zone là-haut. Non, mais on ne parle pas de même type de reptiles qu'on a vu là se balader librement. De tout type de reptiles. Il y a un refuge de reptiles. C'est ma piste. D'accord. Moi, je vais aller voir de ce côté-là. Ok. D'accord, ok. Je vais poser des questions. Je vais faire, entre guillemets, mon taf normal. Ouais. Comme ça, c'est pas... Oui, non, vous avez totalement un alibi, de toute façon, avec le truc qui s'est baladé, là, voilà. Et toi, tu fais ton taf de... Je vais enquêter sur... Voilà, de journaliste. Ouais. Et puis... Très bien. Et on se retrouve, du coup, au motel dans la soirée ? Non, non, non. Non ? Euh... Le motel est assez loin. Ouais. D'accord. On se retrouve au diner qu'on a croisé. Donc un diner qui est à l'entrée de... Le diner qu'on a croisé, pas celui où on s'est arrêté. Dans tous les cas, il faut que vous me ramenez à ma voiture, déjà. Donc, pour qu'on puisse se séparer. Encore, je vous rappelle, enfin, oui, on est parti avec la vôtre. Moi, la mienne est toujours là-bas. Du coup, vous pouvez faire ça sans te reprendre. OK. Je prends les... Dans le coffre. Ouais. Je mets... Je l'aide à un maximum d'infos. Maximum de photos. On replace tout dans la boîte. On prend la boîte. À la limite, je prends la clé. Je la nettoie comme je peux. Ouais. Ouais, vas-y. Je la balance dans le marais. D'accord. Oui, mais bon, allez-y, allez-y. Faites ça. Au moins, on a un minimum de traces. Oui, bon. C'est pas juste super louche qu'il y ait un truc. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. On fait ce qu'on peut. Vous... Donc, passez le restant de la soirée à aller rechercher la voiture pour vous reséparer et le lendemain, aller à vos trucs. Et on se pose peut-être deux minutes, quoi. Bah, vous dormez, quoi. Oui. Très bien. Et du coup, au réveil, le coup de fil, direct... Je passe même pas par la mer. Ah, directement Alphonse. Directement Alphonse. Oui, j'ai eu le contact. Très bien. Tu appelles donc directement le numéro que tu vois et ça sonne mais... T'es quoi ? Je t'avais... Malo ? Euh... Oui, allo, bonjour. Bradley Thompson à l'appareil. Je suis... Oui, je suis spécialiste en reptiles, plus précisément crocodiles, caïmans... D'accord. Et alligator. Oui, vous... Vous travaillez en ce moment avec... Oui, j'ai eu votre contact par Madame la mer. Oui, très bien. Elle va bien ? Oui, oui, très très bien. Très très bien. Elle est contente qu'on vienne régler les choses. Oui, effectivement. Vous avez avancé sur la piste ? Euh... Quelque peu, oui. J'aurais besoin de venir voir vos locaux. Je sais que vous avez... C'est elle qui vous a donné mon numéro ? Oui. D'accord. Très bien. Euh... Oui, vous voulez venir pour... Eh bien, si vous êtes libre dans l'après-midi... Alors, attendez, attendez. Deux secondes. Et tant qu'il pose le téléphone et il fait... Ah oui, 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 oui. Hein ? Hein ? Oui, c'est parfait. Écoutez. Euh... Je pense que ça serait peut-être même mieux que vous veniez carrément manger ce soir. Venir dîner eh bien, chez moi. J'habite dans les hauteurs. Un petit ranch très sympathique. Et à l'occasion, vous pourrez même voir, bon, il n'y a qu'une petite partie de refuge. C'est tout simplement les animaux, on va dire, les plus pratiques pour qu'ils aient vraiment une proximité. Et certains blessés. Mais comme ça, vous pourrez les voir si vous voulez. Et puis, nous pourrons parler tranquillement. Oui, on échange entre passionnés, voyez-vous. Oui, avec grand plaisir. Très bien. Très bien. Merci à vous. Vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît. Bradley Thompson. D'accord, très bien. Bradley Thompson. Écoutez, monsieur Thompson, Bradley, hein ? Oui, bien sûr. Je peux vous appeler Alphonse, même si c'est directement au téléphone. Vous pouvez m'appeler Al. Très bien. Tout le monde m'appelle Al. Écoutez, eh bien, venez ce soir et puis, et puis, pas de soucis. Vous dormez, vous avez un hôtel, quelque chose ? Oui, vous inquiétez pas, je suis... D'accord, je suis jamais... Il y a des chambres libres si vous voulez, il n'y a pas de soucis. Si vous avez peur de conduire après avoir bu un coup, parce que bon, on pourra sortir une petite bouteille pour l'occasion. Écoutez, si vous... On verra sur place, ne vous inquiétez pas, en tout cas, eh bien, écoutez, on peut se dire rendez-vous vers 18h, ça nous laissera le temps de discuter tranquillement et puis, et puis on verra où la soirée nous porte. Oui, très bien. Très bien. Et bien... À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne journée. Donc, il te semblait plutôt sympa. Voilà. Après, t'as déjà entendu, tu l'as déjà vu parler des trucs, encore une fois, dans des trucs publics, tu vois, genre un TED Talk ou des trucs comme ça, et il avait l'air très cordial, très similaire à ce que t'as entendu. OK. Je vais dans les environs et je regarde par rapport à la carte. Ouais. J'ai les zones bleues. Je fais le tour de la zone bleue. Alors, il y a plusieurs zones bleues. Ah, il y en a plusieurs. J'essaie de, un peu méthodiquement, voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a comme lien. Alors, justement. Mais surtout, par contre, je garde la scalaise. Mais je pense que je virais une partie du barda si je sors, que je regarde et que je rentre pour avoir un petit peu de discrétion, entre guillemets. D'accord. Enfin, t'es un peu moins visible, du coup, qu'avec un putain de brelage. Ne regarde pas, s'il te plaît. Je ne regarde pas. T'es pas très bon, on est d'accord que c'est à peu près un petit 30% de réussite. T'es pas le meilleur à discrét, quoi. Ah, pour être discrét, non, je ne suis carrément pas. En ville. En ville, dans une forêt, c'est d'accord. 30%. En ville, non. Ne regarde pas, s'il te plaît. Donc, tu arrives et donc, la première chose que tu vois, c'est effectivement une entreprise. tu ne sais pas de quoi. Une sorte d'usine d'entreprise, tu vois. C'est fermé, il y a des gardes, il y a des caméras et tout. Une entreprise s'appelle SBK. Prochain point bleu. Le prochain point bleu est un bâtiment qui te semble anodin, mais tu peux effectivement voir que dans les lettrages qu'il y a des entreprises, il y en a une, c'est SBK Incorporated. Ok. Pas besoin de faire un lien de plus. Il y en avait beaucoup, des points bleus ? Il y en avait pas mal, ouais, dans le coin. Il y en avait quelques-uns. J'en fais un dernier, plus éloigné. Ouais, c'est un centre. Mais je ne m'arrête même pas, tu sais, je passe devant. Ça semble être un centre de pest control, de contrôle animalier qui est là. Et je m'arrête dans un diner le midi pour bouffer. J'essaye de recouper un maximum d'infos. Ouais. Mais je ne vais pas... Tu recoupes tout ça. Ce que tu peux voir, c'est que tous les points bleus semblent être liés soit à SBK, soit au contrôle animalier d'une certaine manière et d'où le lien avec certainement Alphonse Langlais. Donc, voilà, tu ne vois pas trop là où ça se croise. Si ce n'est que oui, bon, SBK et effectivement, Sobeck, tu fais le lien dans le sens reptile, quoi. Mais bon, contrôle animalier, oui, peut-être. Ok. Est-ce qu'il y a une bibliothèque ? Je vais à la bibliothèque et je vais potasser à la fois les bouquins d'Egypte un petit peu plus profondément et aussi des archives des dates qu'il m'avait dit 1820 et tu vas faire un peu... Donc déjà, les dates que tu as citées correspondent effectivement aux catastrophes citées. plus ou moins. Mais effectivement, en 1906, il y a bel et bien eu un tremblement de terre. En 1986, il y a bel et bien eu une tempête. Et effectivement, en 1820 ou 1821, il y se parlait d'un monstre qui aurait été vu et qui aurait annoncé, qui a été interprété en tout cas par beaucoup comme la fin de beaucoup de tribus amérindiennes du coin. Et clairement, les tribus du coin n'ont pas été épargnées du tout. Elles ont été massacrées, décimées. Il n'y a quasiment plus aucun descendant. Et au niveau des divinités, ce que je cherche, c'est genre, je sais qu'il y a les fléaux égyptiens. Alors ça, c'est pas... Les fléaux égyptiens, pour le coup, c'est plus du côté chrétien et juif. Mais du coup, j'essaie de voir s'il y a des trucs qui sont liés. Ça n'a aucun sens, mais ça... Pas vraiment, non. Ce que tu peux voir, c'est que, notamment Sobek est une divinité très complexe. Les divinités égyptiennes sont liées à une cosmogonie qui est complexe, qui est à une véritable histoire. Et Sobek n'est pas lié à une seule chose, liée aux prouesses militaires, au pouvoir du pharaon, mais aussi une sorte de protection. C'est assez vague. Et de même, il y a toute une histoire avec toutes les divinités, des interactions, des trucs qui se contredisent. Et encore une fois, c'est une histoire qui reste, à l'heure actuelle, obscure. Donc, ce que tu peux voir, c'est... Bon, bah oui, c'est une divinité égyptienne majeure. Mais les... Enfin, les plaies d'Egypte n'ont pas spécialement de lien. Bon, il y a effectivement les grenouilles qui... Ouais, bon, peut-être que des gens peuvent les rattacher aux reptiles, mais c'est quand même pas du tout la même classification. C'est tiré par les cheveux, ouais. Ouais, non, c'est pas... Voilà. Ok. Bon, je suppose qu'on va s'attirer un peu plus vers la fin de soirée, là. Ouais, bah là, t'as passé une bonne après-m à chercher tout ça. Est-ce que tu prépares quelque chose avant d'aller à ton rendez-vous ? Là, je me remets en tenue. Ouais. Pro. Ouais. Pour... Pour continuer à faire... Je fais mon travail normalement. D'accord. Tu vas donc à ton rendez-vous. Donc, la journée se passe. Avant ton rendez-vous, est-ce que tu fais quelque chose de particulier, des recherches, quelque chose ? Déjà, oui, je vais un peu regarder. Bon, ça m'embête de faire ça parce que forcément, je sais que je vais tomber sur les trucs de reptiliens et j'en sais rien, mais j'essaie de voir un petit peu en recoupant ce qu'ils recherchent, voir si c'est vraiment que ça ou s'il y a peut-être autre chose. Alors, ils ont cherché très large sur les divinités reptiles, etc. Bon, Sobek, effectivement, c'est une divinité égyptienne, c'est une des plus anciennes divinités égyptiennes, mais t'as pas d'informations décisives. Ouais, bon, et surtout, l'histoire égyptienne est complexe. Ce que tu peux voir aussi, c'est que les informations que t'as retenues d'eux, ils tapent très large. Les informations plus complexes étaient dans le carnet, effectivement, avec des listes, des choses comme ça de faits. Maintenant, ce que tu peux voir, c'est le crocodile, si c'est vraiment le crocodile du nez que t'as vu, ça ressemble. J'ai recherché par rapport à ça s'il y avait eu une évasion d'un zoo. Non, il n'y a pas d'évasion d'un zoo. D'accord, et par rapport à ça ? Et de toute façon, dans un zoo, enfin, il n'y a pas de zoo avec un crocodile du Nil dans les environs directs. Par contre, ce que tu peux voir, c'est que c'est un beau spécimen que t'as vu, quand même, et que, ouais, sûr, c'est ça. D'accord. Ok. je vais chercher aussi les différentes tâches, je vais rentrer et je vais rentrer catastrophe, voir si ça correspond à quelque chose concrètement. et non. En gros, 1906, il y a bien eu un tremblement de terre. Ok. 1986, on peut un peu difficilement ça, une tempête, mais oui, c'est là où il y a eu les plus grosses intempéries, en gros, dans cette zone-là. 1820, effectivement, c'est une date qui relève, ils parlent de la créature, etc. Et donc, en gros, les Amérindiens considéraient effectivement comme la créature du lac comme quelque chose de signe, etc., une créature qui sort du lac et qui, quand elle sort, en gros, elle vient prévenir d'une catastrophe qui arrive. Mais qui arrive très proche après son arrivée ? Très proche, très très proche. Après, ça veut tout et rien dire, mais bon. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu recherches autre chose ? Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme info sur le mont Huffer. Alors, le mont Huffer, tu peux voir qu'il y a plusieurs informations. Déjà, tu peux voir qu'il y a eu des mines qui ont été arrêtées parce qu'il y a trop de gaz inflammables. En fait, il y a des sources naturelles de gaz inflammables et donc, les mines ont été arrêtées parce qu'il y a beaucoup de problèmes de coups de grisou, de trucs comme ça. Tu peux voir qu'il y a eu un barrage qui a été fait assez récemment et tu peux voir aussi que c'est une zone qui est pas mal protégée par plusieurs organismes de protection naturelle. Bon, comme beaucoup. Et voilà, il y en a certaines qui sont protégées par notamment des associations de protection de la nature, etc. notamment une qui s'appelle Ditala. C'est une association qui semble... Tu peux rechercher des trucs sur cette association. Je fais cela. Et donc, tu peux voir effectivement que cette association est notamment une des personnes influentes dedans et Alphonse l'anglais qui semble être quelqu'un qui a pas mal de refuges animaliers, de choses comme ça, notamment de grands reptiles. D'accord. On est bien d'accord que l'association est liée à lui, mais lui n'est pas forcément lié à l'association dans le sens que c'est pas parce que cette zone est protégée qu'il y a des grands reptiles là-bas. D'accord, oui. Ça semble pas être le cas d'ailleurs. Ok, ok. Peut-être des lézards, c'est possible, mais voilà. Je regarde quand même rapidement qui c'est le gars pour voir s'il y a pas un truc. Bon, le gars est effectivement quelqu'un qui semble habiter dans le coin et qui a donné des têtes talk, etc., sur la protection animalière, il a des associations de protection et voilà, tu peux voir qu'en cherchant un petit peu, il est lié à une entreprise qui s'appelle donc SBK qui a l'air d'être pas mal implémentée dans le coin et qui a l'air d'être une grosse entreprise. C'est un petit peu fou ce qu'ils font. Tu sais, c'est le genre d'entreprise où tu vas sur le site internet et t'as l'impression qu'ils travaillent sur rien. Genre, c'est des powerpoints avec des gens heureux qui font pour le futur machin mais tu sais pas ce qu'ils font. D'accord. De toute façon, avec Hank, je vais pas pouvoir chercher grand chose pour avoir arrivé avant. Est-ce que tu prends quelque chose de particulier avant ce rendez-vous ? Parce que j'ai pas spécialement de... Contrairement à la fois précédente, là je vais me mettre les caméras, les micros. Tu mets des... D'accord, tu les mets. Là je me les mets cette fois-ci. D'accord. Très bien. Tu vas donc à ton rendez-vous. Et donc, ce rendez-vous est à l'est de la ville. La zone exacte est vraiment en bas de ce mont Huffer et tu arrives tranquillement un peu inquiet. La nuit n'est pas encore installée mais le soleil se couche tranquillement. Et puis, tu vois rapidement que il y a un homme un peu plus loin. qui a l'air un peu stressé et quand il voit la voiture, tu vois qu'il se cache un petit peu derrière des arbres. Je ralentis. Je m'arrête. Il a l'air de réagir comment il reste dans les arbres un peu cachés. Mais il regarde. Tu sais, il est pas méga discret, il se cache pas. Il est discret. Oui, discret pour d'autres gens qui arrivent ensuite. Du coup, je commence à m'approcher de lui tranquillement, tu vois. Excusez-moi, Hank. T'approches et donc, il fait c'est vous ? Je suis bien à l'heure, c'est bon, c'est Hank. Oui, écoutez, comme je vous ai dit, j'ai des vus, je suis sûr qu'ils sont un peu plus haut. J'ai vu, je les ai vus, ils viennent de temps en temps et c'est sûr que c'est là-bas. Je peux vous montrer, c'est un peu plus loin. Il faut qu'on marche un petit peu, il ne faut pas y aller en voiture et il regarde tes chaussures et tout, il fait, vous êtes un peu équipé, il faudra marcher un petit peu, c'est là-haut. Il faut y aller la nuit. La nuit, absolument. Le jour, je pense qu'il pourrait nous voir ou je ne sais pas, il y a peut-être des caméras, je ne sais pas en fait, il y a peut-être des caméras thermiques, vous avez raison. Je ne sais pas. Écoutez. Dans les mines ? Ils sont dans les mines ? Ce ne sont pas vraiment des mines, elles ont été abandonnées et il y avait des gaz, bref, peu importe. Eux, ils y vont et il y a des, enfin, ils amènent des, j'ai vu des putains de bestioles, pas possible, ils amènent des, il y a des pitons, il y a des, il y a des sortes de... Des reptiles. D'iguanes, ouais. Mais, c'est bien plus... Ils les amènent quoi pour les sacrifier à eux ? Je ne sais pas, je pense que... Enfin, les nourrir ? Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas mais je pense que c'est... Il faut qu'on aille voir et moi je veux savoir ce qu'il y a derrière et vous m'avez dit que vous, enfin, vous êtes équipé et qu'il y a moyen d'avoir peut-être du renfort et tout ça, hein ? Bien sûr. Ok. Ok, ok. Bon, écoutez, on peut y aller maintenant et faire voir au moins que vous voyez de vos yeux que je passe... J'ai l'impression d'être fou au bordel. On peut faire en effet un premier check et puis on revient plus tard avec, voilà, la cavalerie. D'accord. Ok, ben... Ça va aller. Ouais, ouais. Si vous avez besoin de deux minutes, on peut les prendre. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu vois que le mec, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Si vous voulez, vous pouvez attendre à la voiture, vous m'indiquez... Faut qu'on y aille, faut qu'on y aille maintenant, là, ça va... Parce que vous pouvez m'indiquer et... Tu vois qu'il n'est vraiment pas bien et tout, il sort un flingue et tu sais, il fait... Ah oui, vous êtes... Il vérifie et tout, il vérifie et tout. Vous êtes équipé. Très bien, c'est rassurant. On y va ? Ben bien sûr. Il a les yeux un peu fous et tout. Ouais, on y va, ouais. Ok. Vous me guidez, je suis derrière vous. Je suis derrière vous. On y va. Très bien. Tu vas à ton rendez-vous, mon cher Bradley. Tu arrives devant le ranch, donc la porte, il y a clairement une porte gardée avec des caméras de surveillance. C'est vraiment riche, la porte s'ouvre. Une fois que la voiture est arrivée devant, tu pensais qu'il fallait sonner. Non, non, ça s'ouvre, ça se referme derrière toi. Tu montes. Et tu arrives, donc, un ranch superbe. Et là, tu vois l'homme qui arrive, qui t'accueille, un beau costume, voilà, et il te voit, et il fait... Pendant l'espace d'un instant, j'ai eu un peu peur que vous portiez vraiment du reptile, mais je vois que c'est simplement des motifs. Très bien. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir que vous soyez là, Bradley, en tout cas. De même. Donc, ben rentrez, je vous fais un peu visiter, il n'y a pas de soucis. Et du coup, il te montre sa maison. Alors, la maison est immense. Et tu vois qu'il y a effectivement des immenses vivariums avec certaines créatures qui sont là. Il t'explique un petit peu, voilà, cette créature-là, on l'a recueillie, donc il te montre un petit igouane, et tout, on l'a recueillie. Et c'est vraiment des créatures très rares. On l'a recueillie, celui-là, il est blessé à la pâte, celui-là, il était sous-nourri. Là, celui-là, on va l'opérer bientôt, on essaye de le sauver. Là, il y a un couple qui est en reproduction, il te montre des serpents, des tortues. Il y a vraiment de tout. Et il dit, là, justement, on a préparé un enclos au cas où pour crocodile, au cas où. Donc, on ne sait pas trop, je ne sais pas si vous avez pu avancer là-dessus. Le fameux spécimen que vous souhaitez recueillir. Oui, tout à fait. On a posé des questions, on a surtout entendu le folklore local, vous voyez. Oui, certains parlent de la créature du lac, ou d'Anaconda. Oui, les temples dans les montagnes, les choses comme ça, oui. Je vois que vous avez recueilli un Anaconda, le gars. Non, non, j'aurais beaucoup aimé, mais non, non, on a un piton, on a reçu un piton, effectivement, réticulé, qui est très beau. Mais oui, oui. Et non, là, effectivement, je pense que, de ce que j'ai échangé avec Madeleine, je pense que c'est un crocodile, enfin, je pense que la personne a vu un crocodile ou un alligator, et justement, je me dis que, peut-être, issu de trafic, issu de trafic, c'est bien possible, malheureusement, sa affaire se multiplie en ce moment. Oui, en fonction de la taille, on ne sait pas vraiment si... C'est ça, vous avez pu avoir plus d'informations, du coup, sur sa taille, sur son volume, peut-être un alligator de Floride. Pour le moment, on a fait simplement une recherche de voisinage, vous voyez, un peu comme à la police, il se passe quelque chose, on regarde le voisinage, puis après, on va sur place. Vous avez fait un tour un petit peu de la ville et voir un petit peu toutes les zones qui pourraient être intéressantes. J'ai fait un grand sourire. il fait très bien. Bon, écoutez, allons dîner. Le repas de ce soir, alors, je ne sais pas si vous êtes vegan ou pas. Non, pas forcément. Eh bien, très bien, alors, tant mieux. Et du coup, il te présente et donc, c'est un repas qui est amené et tout par des gens de maison et du coup, il dit, écoutez, vous pouvez repartir et tout. Il les invite à partir en disant, nous allons rester tranquilles. En tout cas, merci beaucoup. Il les remercie tout chaleureusement. Il te les présente, même sympathiquement. Et du coup, en tout cas, ça a l'air délicieux. Merci beaucoup. Est-ce que je peux aller me changer dans la toilette au moins ? Oui, allez-y, allez-y. En vrai, je pose vraiment mon matos. Je me déséquipe, je prends mon temps et je check sur mon portable. Vite fait, la boîte SBK, s'il y a un PDG, s'il y a un truc comme ça. Alors, la boîte SBK, tu trouves en fait un site qui est vachement vague. Tu sais, c'est le genre de truc où c'est pour le futur, le machin. Tu ne sais pas ce qu'ils font en fait. Mais effectivement, en grattant un peu, tu peux voir qu'Alphonse Langlais est lié à SBK. Je mets le portable dans la poche. Je reviens. Oui, très bien. Bon, eh bien, allons-y. Il est temps de se sustenter. Merci pour l'invitation encore. Mais avec plaisir. Vous savez, des passionnés des reptiles, il y en a beaucoup, mais souvent passionnés par le côté, j'ai envie de dire, l'exploitation des reptiles. Et c'est vrai que ce que fait le snap en Floride, Louisiane, etc., moi, je trouve ça vraiment incroyable parce que sensibiliser les gens sur les dangers de ces créatures, mais le respect de ces créatures. La cohabitation, tout simplement. Tout ça fait et c'est vrai que beaucoup de gens soulèvent les accidents qui sont effectivement de plus en plus nombreux, mais la surpopulation humaine dans leur milieu est un grave danger. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, notamment sur le crocodile, le crocodile américain, eh bien, de plus en plus de problèmes. j'ai vu que la Floride commençait à être touchée par, eh bien, tout simplement, le crocodile américain, alors que dans tous les cas, ce n'est pas normal. C'est son environnement qui est contaminé, qui est endommagé et, eh bien, forcément, voilà, on amène sa petite famille faire le pique-nique et puis on jette de la nourriture au crocodile et après, on s'étonne que quelqu'un se fasse attaquer alors que, bon, la pauvre bête n'y est pour rien. C'est vrai, mais la surpopulation, c'est toujours un problème que ce soit dans la nature ou l'être humain aussi. Ah, mais nous sommes totalement d'accord. Voilà, je pense qu'à une époque, nous avions des prédateurs et l'humain, je pense que c'est ce qu'il manque d'une certaine manière à l'humain. Vous voulez dire quelque chose comme un contrôle de peste, enfin, un contrôle des... Oui, justement, vous savez... Des populations, en fait. Pas forcément des populations, mais je ne sais pas si vous êtes au courant. Notamment à Yolostone, ils ont réimplémenté le loup. Et le fait de réimplémenter le loup, qui est un prédateur idéal, le loup a pu permettre à l'intérieur de renaître. Des cours d'eau ont été déplacés par le biais de castors qui ont pu se réinstaller, des rennes ont pu aller à autre part, ne pas manger tout simplement à une zone et plus s'installer. Et on a vu la nature renaître. Rétablir l'équilibre de la nature, tout simplement. Tout simplement. Replacer peut-être l'humain dans le respect de la nature et la peur de la nature. Car je pense que vous, comme moi, bien évidemment, nous avons aussi une certaine crainte de ces monstres titanesques. Voyez-vous, si j'ai encore tous mes membres aujourd'hui, c'est parce que j'en ai encore peur. Eh bien, nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est ça. C'est ça le secret. C'est ça. Nous sommes tout simplement une divinité que j'affectionne particulièrement. En coup, c'est ça. Ça commence par un S, il me semble. Eh bien oui, c'est Sabeq, Sobeq. Sabeq. J'en ai cru voir des... Oui, et en gros, eh bien cette divinité était tellement vénérée qu'elle avait littéralement une ville dédiée qui s'appelait Crocodilopolis. Et dans cette ville, un des crocodiles, crocodile du Nil, qui sont, comme vous le savez sans doute, parmi les plus grands crocodiles encore à l'heure actuelle, eh bien était tellement vénéré et donc était une sorte de prophète de ce dieu et qui était gardé en vie et à sa mort a été momifié. Et il y a donc, et on a retrouvé, des dizaines de crocodiles momifiés sur place. Et vous voyez, c'est là où je trouve que les Égyptiens avaient une vision peut-être plus respectueuse de la nature. Vous rêveriez d'avoir un crocodile du Nil dans votre refuge ? Soyons honnêtes. Si il était en danger. Si je venais à dire aujourd'hui, avec la suite de mon enquête, vous voyez, si je venais vous dire, c'est un crocodile du Nil. Soyez heureux. Soyons honnêtes. Arrêtons les... Eh bien, je vais être honnête avec vous. Je serais attristé du fait que cette créature, si loin de ses racines, se retrouve ici. Mais, d'une certaine manière, je serais rassuré car je sais qu'elle serait entre de bonnes mains. Elle ne serait pas utilisée sur le marché du textile ou des aphrodisiaques ou je ne sais quelle autre connerie dont j'ai entendu parler. un bon samaritain. Amoureux de la nature. Je pense que je ne suis pas... Homme de culture, en plus. Écoutez, je ne me vois pas comme cela. Je ne dirais pas amoureux de la nature, respectueux de la nature pour le fait que l'humain n'est qu'une petite partie, finalement, de cette nature. l'humain est finalement si fragile. Voyez, l'humain va penser maîtriser son environnement. Vous voyez, pouvoir manipuler des gens, pouvoir se faire passer pour quelqu'un, arriver à ses fins en s'invitant chez quelqu'un, en faisant des recherches et en pensant être discret et finalement, manger un plat alors que le plat est tout simplement empoisonné. l'humain est facilement manipulable. Vraiment, très facilement manipulable. Et à ce moment-là, tu as vu qu'il se trouble un petit peu et tu ressens ta bouche est un peu pâteuse et tu le vois sourire d'un très grand sourire. Son visage est presque déformé. Ta tête tombe lourdement dans ton assiette. et c'est la fin. Peut-être seulement de l'épisode ! À la semaine prochaine pour la suite de cette saison de sombre machination. Peut-être, malheureusement, sans Bradley. À bientôt ! Je vous laisse avec Maxime du futur ! Salut, c'est le Maxime du futur ! Et pour ce deuxième épisode, je vous inviterai à rejoindre le Tipeee non seulement pour avoir le reste et le final de cette saison, mais aussi la prochaine saison, évidemment, mais surtout par rapport aux scénarios. Si vous cherchez des scénarios à faire jouer ou des systèmes de jeu un petit peu uniques et rigolos, il y a plus de 70 PDF disponibles sur le Tipeee. C'est énorme, il y a vraiment de quoi faire. Beaucoup de gens m'envoient leur retour et ils ont fait leur première partie de JDR où ils ont fait découvrir le JDR avec des scénarios qui sont disponibles sur le Tipeee. Donc n'hésitez pas et surtout, si vous les faites jouer, n'hésitez pas à me faire un retour par MP sur Twitter ou en mail à globetopus.com Ça me fera très plaisir. Donc voilà, allez sur le Tipeee ! Audi ! Putain, ils ne disent pas Audi ! Qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne sais plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada